Une six longues lettres, Maria Maba, chapitre 24 Aujourd'hui, je n'ai pu terminer la prière du crépuscule à ma guise. Des hurlements venus de la rue m'ont fait bondir de la natte où j'étais assise. Debout sur la véranda, je vois arriver mes fils Alune et Malik en pleurs. Ils sont dans un état piteux. Habits déchirés, corps empoussiérés par la chute, genoux sanguinolents sous la culotte. Une échancrure fend largement la manche droite du tricot de Malik. Du même côté, le bras pend lamentablement. L'un des gosses qui les soutiennent m'explique. Un cyclomoteur et son conducteur ont renversé Malik et Alune. Nous jouions au football. Un jeune homme s'avance, cheveux longs, lunettes blanches, gris-gris au cou. La poussière grise de la rue maquille son ensemble d'jeans. Malmené par les gosses dont il est la cible, une plaie rouge à la jambe, le voici visiblement gêné par tant d'hostilité. Avec un accent et des gestes polis qui contrastent avec sa mise débraillée, il s'excuse. J'ai vu trop tard les enfants en tournant à gauche. Je croyais accéder à une voie libre dans cette rue à sens unique. Je n'imaginais pas que les enfants y avaient installé un terrain de jeu. J'ai freiné inutilement. J'ai buté sur des pierres qui délimitaient la place du Gaule. J'ai entraîné dans ma chute vos deux fils ainsi que trois autres garçonnets. Je m'excuse. Le jeune homme au cyclomoteur me surprend agréablement. Je me défoule mais pas sur lui. Je connais la difficulté de conduire dans les rues de la ville, surtout dans la Médina, pour l'avoir affrontée. La chaussée, pour les enfants, est un terrain de prédilection. Quand ils en prennent possession, plus rien ne compte. Ils s'y démènent comme des diables autour du ballon. Des fois, l'objet de leur ardeur est un chiffon épais, ficelé, arrondi. Qu'importe. Le conducteur n'a pour réfuge que son frein, son klaxon, son sang-froid et on lui ouvre une haie désordonnée, vite refermée dans la bousculade. Derrière lui, les cris reprennent, plus exaltés. Jeanne homme, tu n'es pas responsable. Mes fils sont fautifs. Ils ont déjoué ma vigilance. Alors que je priais. Va jeune homme, ou plutôt, attends que je te fasse apporter de l'alcool et du coton pour t'appeler. Aïssatou, ton homonyme, apporte alcool iodé et coton. Elle soigne l'inconnu, puis allune. Les gosses du quartier n'approuvent pas ma réaction. Ils souhaiteraient pour le fauteur une punition. Je les rabrons. Les enfants, ils provoquent un accident et de surcroît veulent sanctionner. Le bras pendant de Malik m'a l'air cassé. Il descend anormalement. Aïssatou, vite, vite, porte-le à l'hôpital. Si tu n'y trouves pas Mardo, tu demanderas le service des urgences. Va, va ma fille. Aïssatou s'habille rapidement et rapidement aide Malik à se nettoyer et à se changer. Le sang des blessures coagulées dessine sur le sol des taches sombres et répugnantes. Tout en les brossant, je pense à l'identité des hommes. Même sang rouge irriguant les mêmes organes. Ces organes, situés aux mêmes endroits, remplissent les mêmes fonctions. Les mêmes remèdes soignent les mêmes mots sous tous les cieux, que l'individu soit noir ou blanc. Tout unit les hommes. Alors, pourquoi s'entre-tut-il dans des batailles ignobles pour des causes futiles en regard des massacres de vies humaines? Que de guerres dévastatrices! Et pourtant, l'homme se prend pour une créature supérieure. À quoi lui sert son intelligence? Son intelligence enfante aussi bien le beau que le mal, plus souvent le mal que le bien. Je reprends ma place sur la natte ornée d'une mosquée verte réservée à mon seul usage, comme la bouilloire de mes ablutions. À l'une, toujours reniflant, bouscule Ousmane pour s'emparer de sa place à mes côtés, à la recherche d'une consolation que je lui refuse. Au contraire, je profite de l'occasion pour le cérémonie. La rue n'est pas un terrain de jeu. Tu t'en es bien tiré aujourd'hui, mais demain, attention! La rue n'est pas un terrain de jeu. Tu t'en es bien tiré aujourd'hui, mais demain, attention! Tu auras une fracture quelque part comme ton frère. À l'une, rouspète. Mais il n'y a pas de terrain de jeu dans le quartier. Les morts ne veulent pas nous que l'on joue au football dans les cours. Que faut-il faire alors? Sa remarque est pertinente. Il faut que les responsables de l'urbanisme prévoient des terrains de jeu comme ils ménagent des espaces verts. Des heures plus tard, Aïssatou et Malik reviennent de l'hôpital où Mardo s'est, une fois de plus, bien occupé d'eux. Le bras plâtré de Malik m'indique que le bras pendant était bien cassé. Que les gosses font payer cher la joie de les avoir mis au monde. Décidément, mon ami, c'est la cascade des événements malheureux. Je suis ainsi faite. Quand le malheur me tient, il ne me lâche plus. Aïssatou, ton homonyme est enceinte de trois mois. Farmata, la griotte aux coris, m'a habilement manœuvré vers cette découverte désastreuse. La rumeur publique l'avait sans doute éguionné ou son sens développé de l'observation l'avait simplement servi. Chaque fois qu'elle lançait ses coris pour couper nos discussions, nos points de vue divergeaient surtout. Elle poussait des « ah ! » de mécontentements. Avec force soupir, elle signalait dans la masse désordonnée des coris. Une jeune fille enceinte. J'avais bien remarqué l'amaigrissement soudain de ton homonyme, son manque d'appétit, le gonflement de ses seins. Autant de signes révélateurs de la gestation qu'elle couvrait. Mais la puberté, elle aussi, transforme les adolescents. Elle les gonfle ou les amaigrit, les allonge. Et puis, Aïssatou, peu avant la mort de son père, avait eu une crise violente de paludisme enrayée par Mahodoba. La disparition de ses rondeurs datait de cette époque. Aïssatou refusait de regrossir pour conserver une taille fine. Je mettais naturellement sur le compte de cette nouvelle manie son peu d'alimentation et son dégoût de certains mets. Mince, elle flottait dans ses pantalons et ne portait plus, à ma grande joie, que des robes. Le petit Oumar me signala bien un jour qu'Aïssatou vomissait dans leur salle de bain, chaque matin, au moment de le laver. Mais Aïssatou interrogé Nia parla de rejet d'eau meulée à de la pâte dentifrice. Oumar ne parla plus de vomissement. Ma préoccupation changea de centre d'intérêt. Comment pouvais-je imaginer la vérité qui tout à coup éclatait ? Comment pouvais-je deviner que ma fille, qui calma ma colère lors de l'affaire des cigarettes, s'adonnait, elle, à un jeu plus grave ? Le destin impitoyable me surprenait encore, comme toujours, sans armes défensives. Farmata insistait chaque jour un peu plus sur la jeune fille enceinte de ses coris. Elle me la montrait. Elle souffrait de son état. Son attitude était éloquente. Regarde ! Mais regarde donc ! Ce cori isolé, creux en l'air. Regarde cette autre cori qui s'y adapte, face blanche en haut, comme une marmite et son couvercle. L'enfant est dans le ventre, fait corps avec sa mère. Le groupe des deux coris est isolé. Il s'agit d'une femme sans attache, donc une jeune femme sans mari. Mais comme les coris sont menus, c'est bien d'une jeune fille qu'il s'agit. Et sa main lançait et relançait les coris bavards. Ils se fuyaient, s'entrechoquaient, se chevauchaient. Leur tintement annonciateur emplissait le van et le même groupe de deux coris toujours s'isolaient pour révéler une détresse. Je suivais sans passion leur langage. Et un soir, excédé par ma naïveté, Farmata osa. « Questionne tes filles, Ramatoulaye ! Questionne-les ! Une mère de famille doit être pessimiste ! » Troublée par la ténacité des répétitions, inquiète, j'acceptais la proposition. De peur de me voir changer d'avis, Farmata s'engouffra avec sa démarche de gazelle aux attaches fines dans la chambre de Aïssatou. Elle en ressortit, une lueur de triomphe dans l'œil. Aïssatou en pleurs la suivait. Farmata chassa Ousmane blotti dans mon boubou, verrouilla la porte et déclara. « Les coris ne peuvent se tromper tous les jours. S'ils ont tant insisté, c'est qu'il y a quelque chose. L'eau et le sable sont mêlés. Ils forment de la boue. Ramasse ta boue. Aïssatou, ne nie pas ton état. Je l'ai sauvée en te révélant ce qui est. Toi, tu ne devinais rien. Elle n'osait pas se confier. Vous n'alliez jamais sortir de cette situation. L'émotion obstrua ma gorge. Moi, si prompte remontrance, je me taisais. Abasourdie, je suffoquais de chaleur. Mes yeux se fermèrent, puis s'ouvrirent à nouveau. Je mâchonnais ma langue. La première question qui vient à l'esprit à la découverte d'un pareil état est « Qui ? » Qui est l'auteur de ce vol ? Car vol, il y a. Qui est l'auteur de ce préjudice ? Car préjudice, il y a. Qui a osé ? Qui ? Qui ? Aïssatou nomma un certain Ibrahima Sale qui deviendra bien vite dans son langage. Iba, tout court. Je regardais avec ahurissement ma fille si bien élevée, si tendre avec moi, si serviable à la maison, si efficace en tout. Tant de qualités pouvaient s'allier à pareils comportements. Iba est étudiant à l'université, étudiant en droit. Il s'était connu à la fête d'anniversaire d'une copine. Iba venait la chercher parfois au lycée quand elle ne descendait pas à midi. Il l'avait invitée à deux reprises dans sa chambre à la cité universitaire. Elle avouait être bien avec lui. Non, Iba n'avait rien sollicité ni exigé. Tout était venu naturellement entre eux. Iba connaissait son état. Il avait refusé les services d'un copain qui voulait, entre guillemets, l'aider. Il tenait à elle. Boursier, il était décidé à se priver pour l'entretien de son enfant. J'apprenais tout d'un seul trait avec une voix pleine de hoquets entrecoupés de reniflement, mais sans aucun regret. Aïssatou baissait la tête. Je la reconnaissais à son récit sans phare. Je la reconnaissais au don entier d'elle-même, à cet amoureux qui avait réussi à faire cohabiter dans ce cœur mon image et la sienne. Aïssatou baissait les yeux, consciente du mal qui m'accablait, moi qui me taisaisais. Ma main supportait ma tête lasse. Aïssatou baissait les yeux. Elle entendait le craquement de mes entrailles. La gravité de son acte ne lui échappait pas dans ma situation de veuve récente qui succède à mon état d'abandonné. Dans les batailles de filles, à part Daba, elle était l'aînée. L'aînée devait être exemplaire. Mes dents claquaient de colère. Me souvenant comme d'une bouée de sauvetage de l'attitude tendre et consolatrice de ma fille pendant ma détresse, mes longues années de solitude, je dominais mon bouleversement. Je recourais à Dieu comme à chaque drame de ma vie. Qui décide de la mort et de la puissance ? Dieu Tout-Puissant. Et puis, on émerve pour comprendre l'inexplicable. On émerve pour illuminer les ténèbres. On émerve pour couver quand les éclairs zèbrent la nuit, quand le tonnerre viole la terre, quand la boue enlise. On émerve pour aimer sans commencement ni fin. Faire de mon être un rempart défensif entre tous les obstacles et ma fille. Je mesurais à cet instant de confrontation tout ce qui me rattachait à mon enfant. Le cordon ombilical se ranimait, ligature indestructible sous l'avalanche des assauts et la durée du temps. Je la revis, nouvellement jaillie de mes flancs, gigotant dans ses langes roses, son menu visage fripé sous les cheveux soyeux. Je ne pouvais pas l'abandonner, comme le dictait l'orgueil. Sa vie et son avenir constituaient un enjeu puissant qui démolissait les tabous et imposait à mon cœur et à ma raison sa supériorité sur tout. La vie qui frémissait en elle m'interrogeait. Elle grouillait pour s'épanouir. Elle vibrait pour demander protection. C'est moi qui n'avais pas été à la hauteur. Répue d'optimisme, je ne devinais rien du drame de sa conscience, du bouillonnement de son être, de la tourmente de sa pensée, du miracle qu'elle portait. On est mère pour affronter le déluge. Face à la honte de mon enfant, à son repentir sincère, face à son mal, à son angoisse, devrais-je menacer ? Je pris dans mes bras ma fille. Je la serrais douloureusement dans mes bras, avec une force décuplée, faite de révolte païenne et de tendresse primitive. Elle pleurait, elle octait. Comment avait-elle pu, seule, cohabiter avec son secret ? Me traumatisait l'effort et la maîtrise déployés par cet enfant pour se soustraire à ma colère quand la vertige la saisissait ou quand elle me remplaçait auprès de ma turbulente marmaille. J'avais mal, je génais, j'avais profondément mal. Un effort surhumain me redressa. Courage ! Les ombres s'estompaient. Courage ! Les lieurs s'unissaient en clarté apaisante. Ma décision d'aider et de protéger émergeait du tumulte. Elle se fortifiait au fur et à mesure que j'essuyais les larmes, au fur et à mesure que je caressais le front brûlant. Dès demain, la petite Aïssatou sera consultée. Farmata était étonnée. Elle s'attendait à des lamentations. Je souriais. Elle voulait des remontrances véhémentes. Je consolais. Elle souhaitait des menaces. Je pardonnais. Décidément, elle ne saura jamais à quoi s'en tenir avec moi. Comblée d'attention, une pécheresse la dépassait. Elle rêvait pour Aïssatou de somptueuses fêtes de mariage qui la dédommageraient de mes pauvres épousailles alors qu'elle était une jeune fille déjà attachée à mes pas comme une ombre. Elle avait coutume de te glorifier, toi, Aïssatou, qui lui donnerait beaucoup d'argent au futur mariage de ton homonyme. L'histoire de la fiat aiguisait son appétit et t'attribuait une fabuleuse fortune. Elle rêvait de festivité et voilà que cette fille est allée se donner à un jeune étudiant désargenté qui ne lui sera jamais reconnaissant. Elle me reprochait mon calme. Tu n'as que des filles. Adopte une attitude qui peut continuer. Tu verras. Si c'est Aïssatou qui a fait ça, ton trio de fumeurs, je me demande ce qu'il fera. Couvre ta fille de caresse, Ramatoulaye. Tu verras. Je verrai bien en convoquant Ibrahima Sale pour le lendemain.